Bonjour! Il y a des moments où est-ce que je trouve ça dur, mais il y a des moments où est-ce que... où j'arrête très dur. Non, ça veut pas. J'avais fait deux fausses couches avant d'avoir Joliane, puis je suis tombé enceinte d'elle après trois fois, la troisième essai. À cinq mois de grossesse, ma gynécologue m'a dit qu'elle pouvait plus me suivre, vu le cas de Joliane, c'était trop grave. Ça fait que j'ai dû être transférée à Sainte-Justine pour le reste de la grossesse. Elle avait une malformation de l'estomac, puis il demandait si on était sûrs de vouloir continuer la grossesse. Puis on a parlé ensemble, puis on a décidé qu'on continuait la grossesse. L'intubation, là, ils ont mis son pic-line, puis là, ça a commencé. Mais si on aurait pris la décision de pas la garder, elle sera pas avec nous aujourd'hui. Joliane est née le 24 septembre 2010, et le 17 septembre 2012, moi, je faisais de la grosse fièvre. J'étais rendu que je me faisais vomir, puis là, mon chum, il se demandait qu'est-ce qui se passait. Après ça, j'ai aucune idée, je me souviens même plus de rien. Là, je suis parti pour l'hôpital, puis la suite, c'est lui qui peut le dire, je sais pas. J'ai appelé sa mère d'autre bord, là, tu viens à la maison, je vais faire une urgence. L'urgence est arrivée, on est à chercher. Puis à quatre heures et demie du matin, le téléphone a sonné, la même nuit, pour juste me dire, M. Bourreux, on est mis votre femme dans le coma. Merci beaucoup. Parce que ce qui arrivait aussi, c'est qu'il disait que plus de 20 jours dans le coma, c'était pas bon de laisser une personne branchée. La qualité de vie sera pas agréable pour elle, ni pour nous, ni pour moi que la petite. Ils l'ont fait transférer à la Montréal. À partir de là, c'était un charme, c'était... C'était magnifique. Ils ont réussi à la ramener tranquillement, puis ils étaient hors de danger de vie. J'ai juste 47 ans, j'ai réécouté, là. J'ai ma femme depuis là, moi, puis ma fille non plus, là. Non. Mais là, je suis content que ma famille est là, puis je suis l'homme le plus heureux qui a pas été hâte aujourd'hui. Oh oui, les hommes tellement! Hein? Je les adore. C'est mes deux femmes. Ouais.